Si tu as mes vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne, partager, liker et activer la cloche de notification. Et tu peux aussi installer le Navigator Brave ultra rapide et gratuit afin de soutenir les créateurs de contenu comme moi par exemple. Les grilles pour dessiner et peindre une mauvaise idée, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Et comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne comme désormais je sors une vidéo tous les vendredis à 13h. Donc voilà, ça c'est déjà pour l'information de base. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voir justement pourquoi les grilles pourraient être une bonne ou une mauvaise idée quelque part, même si je n'ai pas dit tout à fait ça au début de la vidéo. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre au niveau des grilles, c'est si on regarde dans l'histoire entre guillemets de la peinture et du dessin, c'est quelque chose de très ancien. On voit par exemple des grilles déjà du temps des Égyptiens où les Égyptiens justement utilisaient des grilles en forme de carré. Ils avaient même d'ailleurs tout un système structuré au niveau des grilles pour pouvoir arriver à représenter leurs personnages sur un même niveau et souvent sur des plans de type 2D. C'est d'ailleurs quelque part pour ça que leurs personnages sont assez plats et ça c'est peut-être justement un premier inconvénient des grilles justement parce que ça ne vous permet pas de penser les volumes. Mais ça je vais y revenir plus tard. Pour l'instant, on va continuer d'abord sur les grilles et voir un peu au cours de l'histoire toutes les personnes qui ont pu utiliser les grilles. Plus tard, on revoit les grilles aussi à l'Antiquité et même au temps de la Renaissance qui sont souvent utilisées en fait pour pouvoir représenter des peintures lorsqu'on a besoin par exemple sur des grands volumes. On utilise des grilles pour pouvoir justement arriver à reproduire le dessin de base qu'on a réalisé. Alors on utilisait notamment, notamment si ce n'est pas un secret, et d'ailleurs ça se fait encore aujourd'hui, notamment quand on voulait faire des trompe-l'œil sur des grands murs ou autre, on utilise des grilles en triangle ou grilles dites anamorphiques. Alors j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, en fait les grilles anamorphiques ou grilles en triangle, ça vous permet en fait de représenter sur n'importe quel volume votre dessin et ça aide justement à mieux reproduire quelque chose que vous avez fait auparavant par exemple sur un plus petit dessin. Ça c'était très utilisé par des peintres et même si on prend l'exemple par exemple de peintres célèbres, on peut citer Vincent Van Gogh qui lui avait une grille en triangle et il utilisait cette grille en triangle notamment pour s'aider pour la composition lorsqu'il allait les peindre dans la nature, ça lui permettait aussi de pouvoir mieux situer les paysages qu'il allait représenter ou même un autoportrait quel qu'il soit. Il a écrit d'ailleurs une lettre à ce sujet là à son frère Théo, je pense que vous pourrez la retrouver sur internet, où justement il explique pourquoi il est fan de cette fameuse grille en triangle et qu'elle lui permet justement de mieux représenter les choses qu'il veut. Alors par contre il faudrait tout de suite apporter une nuance par rapport à ça, c'est que les grilles ça peut être très bien justement pour vous aider notamment en termes de composition en général, mais le problème avec une grille c'est un peu comme un dessin quand vous faites dans un magazine, je ne sais pas si vous voyez un peu cette image que je veux dire, où vous reliez des points pour dessiner un personnage, vous avez souvent ça dans les magazines. Eh bien le problème c'est que si vous faites ça, au bout d'un moment, votre dessin il a l'air plat, c'est-à-dire qu'en fait vous ne pensez pas les volumes, vous dessinez sans penser à la globalité du personnage et comment il peut être dans la réalité. Donc du coup ça vous donne tout de suite des volumes assez plats et justement c'est un des inconvénients de l'usage des grilles. Et c'est pour ça quelque part que je pense que des fois il est mieux de dessiner directement à main levée pour arriver à penser les volumes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien c'est tout simplement qu'il va falloir vous entraîner en fait à vous dire qu'on peut résumer n'importe quel objet que ce soit dans la nature ou même un individu avec des formes synthétiques. C'est-à-dire ça peut être une sphère, ça peut être des cônes, ça peut être effectivement des cylindres ou même des parallépipèdes. Et donc avec ça vous allez essayer de représenter un personnage de manière tout à fait schématique au départ et après vous allez affiner votre personnage pour arriver justement à le représenter le plus fidèlement possible. Alors l'avantage d'utiliser ce genre de méthode c'est que ça va vous permettre aussi de voir un peu comment s'organiser les volumes, de placer aussi les zones d'ombre, de pouvoir voir aussi comment la lumière impacte l'objet en question et vous allez pouvoir justement arriver à mieux représenter l'objet dans la globalité que vous ne pourriez le faire avec des grilles. C'est ça l'inconvénient principal des grilles même si en soi elles ne sont pas à rejeter totalement. Ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'en matière de dessin il y a d'autres méthodes aussi pour reproduire. Certains utilisent la rétroprojection, ils utilisent des rétroprojecteurs pour pouvoir dessiner un personnage quel qu'il soit. L'inconvénient aussi de ces méthodes là c'est qu'on en arrive toujours à la même logique, c'est qu'on oublie tout simplement les volumes et qu'on ne pense pas les volumes. Et donc du coup ça va se ressentir lorsque vous allez pouvoir peindre, quand vous allez pouvoir peindre, vous allez très vite vous apercevoir que justement penser les volumes c'est important parce que si vous avez une ombre elle va être plus ou moins dégradée par exemple le long d'un visage et donc on va avoir une courbure. Si vous n'avez pas l'habitude justement de voir qu'un visage c'est aussi un volume, et bien vous allez avoir tendance à faire en fait des sortes de personnages plus ou moins plats et donc qui ne gagneront pas en profondeur. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser une grille que vous serez pour autant mieux maîtriser les couleurs aussi. C'est-à-dire que comme me disait d'ailleurs un de mes professeurs autrefois, vous pouvez très bien utiliser des grilles mais le problème c'est que si vous ne savez pas penser les volumes, et bien au niveau de votre peinture vous aurez quelque chose de plat. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait comme vous n'allez pas voir le volume d'un personnage, c'est-à-dire la forme d'une sphère ou même par exemple d'un gobelet, tenez par exemple je vais prendre ce gobelet là, voilà vous avez un gobelet, et bien on peut dire que c'est une forme de cylindre qui va en biseautant comme ça. Et bien si vous ne comprenez pas en fait que ce volume a des parts d'ombre et de lumière suivant la manière dont la lumière l'impacte, et bien vous allez forcément ne pas rendre la chose même en ayant fait des repérages auparavant. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement vous ne saurez pas penser les volumes. D'où l'importance du dessin fait à la main, ça vous permet justement de mieux représenter les volumes, et donc d'arriver à avoir de plus en plus d'aisance au niveau aussi de la peinture, parce qu'en posant vos couches de peinture, comme vous saurez mieux appréhender les volumes, vous saurez mieux poser aussi les ombres, et mieux repérer les ombres. Alors rien ne vous empêche aussi, j'ai vu certains dessinateurs qui le font, de dessiner les ombres de manière plus ou moins schématique sur votre modèle de base, et comme ça après quand vous allez devoir refaire l'objet et commencer à le peindre, vous saurez à peu près les zones d'ombre, et les zones où il y a plus d'ombre, et les zones où il y a plus de lumière. Enfin voilà, ça c'est vraiment la base de la base en dessin, et quelque part aussi en peinture, notamment pour la peinture figurative, c'est très important de le savoir. Donc voilà, c'était une chose que je voulais vous expliquer aujourd'hui, je trouve que c'est important justement de vous montrer à quel point le dessin à main levée peut être une solution. Alors moi, je ne suis pas contre les grilles, ça m'arrive aussi de les utiliser, mais je pense qu'il faut très vite s'en détacher, parce que si vous utilisez uniquement les grilles, vous ne penserez pas encore une fois les volumes, je me répète, désolé pour l'héroït, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo, l'idée c'était de vous montrer en quoi les grilles peuvent être une bonne quelque part et une mauvaise idée, mais ça doit être surtout utilisé en complément d'une formation sur le dessin, et de savoir uniquement, de savoir vraiment dessiner, justement d'apprendre à dessiner les volumes. Voilà, c'était l'idée, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme chaque vendredi, je l'ai dit encore en début de vidéo, je sors une vidéo tous les vendredis à 13h. Écoutez, je vous dis à bientôt, et ciao pour une autre vidéo.